Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Julie Tinsura, je suis déléguée pédagogique, autrement dit je suis méthodiste de la langue française. Bienvenue à ce webinaire consacré à la phonétique de la langue française, elle est omniprésente dans l'enseignement et pourtant elle est souvent oubliée parce que beaucoup pensent que la prononciation doit être naturelle. Vous pouvez voir des couvertures de livres qui vont être aujourd'hui des bons exemples de la correction de phonétique française. Ici il y a quelques niveaux d'âge comme vous pouvez voir, ici il y a Tendance, la série des livres. C'est plutôt pour les classes terminales, Nouveaux Pixels pour l'école secondaire et Jeux de range pour l'école primaire. Ce webinaire vous permettra d'entendre quelque chose de nouveau et d'échanger vos points de vue et vos expériences. Il a pour l'objectif d'enrichir la réflexion de chacun et j'espère que vos travaux seront fructueux. On commence notre webinaire et tout d'abord il faut dire pourquoi la phonétique est très importante pendant l'enseignement de la langue française. Dans le domaine de la prononciation, les apprenants ne sont pas sur un plan d'égalité. Ils ressentent cela comme une grande injustice mais en réalité ce n'est pas très important à condition d'être parfaitement compréhensible. Un accent étranger peut avoir beaucoup de charme. Il est cependant important de corriger dès le début de l'apprentissage certaines erreurs gênantes pour la compréhension avant qu'elles ne soient ancrées. Certaines techniques de correction phonétique permettent d'atténuer ces erreurs de prononciation si jamais elles sont fossilisées. Il est souhaitable que l'enseignant connaisse ces techniques et soit conscient des erreurs spécifiques communes aux apprenants d'une même langue maternelle afin d'élaborer des exercices adaptés à des spécificités. Avant de savoir corriger la prononciation défectueuse, il faut être en mesure d'examiner les symptômes, de poser un diagnostic et seulement après ces deux premières étapes de proposer un traitement correctif. Juste pour vous rappeler, je vais dire qu'il existe beaucoup de sons et ils sont parfois appareils pour nous. Aujourd'hui, on ne va pas parler de tous les sons de français car il y en a trop. Vous allez les voir sur une image suivante et toutes les autres images. Toutefois, pour tous les enseignants, pas tous les enseignants, les distingues, à mon avis personnel, il ne faut pas les juger puisque les français même ne les comprennent pas parfois. C'est pourquoi je vous prie d'écrire dans les commentaires sur cette vidéo quelles sont les sons les plus difficiles à prononcer pour les étudiants à votre avis personnel. Selon votre expérience, on va voir et on peut peut-être discuter. Ok, donc ici, sur cette diapositive, vous pouvez observer les principes généraux de correction des voyelles et le triangle du système vocalique. C'est un triangle très connu parmi les enseignants qui aiment apprendre la phonétique française, notamment. Donc, pour corriger la mauvaise prononciation d'une voyelle, on peut utiliser, premièrement, un changement d'intonation montante ou descendante, un changement de l'entourage consonantique et une prononciation déformée. Donc, quels sont les principes ? Pour relâcher une voyelle trop tendue, utilisez une intonation descendante. Pour obtenir un contexte grave, utilisez les consonnes B, M, V, J ou R. Pour fermer une voyelle, utilisez S, F ou CH. Oui, comme chat. Pour tendre une voyelle, utilisez un sommet d'intensité, c'est-à-dire exclamation, un sommet de hauteur, c'est-à-dire interrogation et un contexte avec S ou T. Pour obtenir un contexte aigu, utilisez la consonne C et un sommet de hauteur. Pour ouvrir la voyelle, utilisez P, T ou Q. Et pour obtenir les sons comme U ou E, utilisez les consonnes J, CH, P ou M. Deuxièmement, on voit les principes généraux de correction des consonnes. C'est-à-dire, pour corriger la mauvaise prononciation d'une consonne, on peut changer l'intonation, montant de descendance, encore une fois, ou l'intensité, c'est-à-dire exclamation. Mettre cette consonne fautive en position favorable, c'est-à-dire initiale, intervocalique ou finale. Après, c'est changer l'entourage vocalique de la consonne en question et remplacer cette consonne par une autre ou plus ou moins entendue. Donc, principe, qu'est-ce que je vous dirais, premièrement, c'est pour relâcher une consonne trop tendue, utilisez une intonation descendante et une position intervocalique ou finale. Pour obtenir un contexte grave, utilisez l'intonation descendante ou les voyelles O et O. Pour tendre cette consonne, utilisez un sommet d'intensité, un sommet de hauteur, la position initiale, en contexte avec I, la consonne correspondante plus tendue, les poids serrés. Et pour obtenir un contexte aigu, utilisez un sommet de hauteur ou les voyelles I et E. Le respect de la correction phonétique est un facteur facilitant pour le succès du passage de la phonie à la graphie. L'acquisition de l'orthographe des sons en français langue maternelle est un problème bien connu des enseignants des écoles primaires. L'enseignant de flé pourra utilement consulter les ouvrages et manuels utilisés par les instituteurs. Maintenant, notre diapositive suivante, je vous propose encore une fois d'écrire dans les commentaires en bas de cette vidéo, quels mots vous connaissez qui ont ces deux lettres ou peut-être le son E. Mes exemples personnels, je vais vous montrer, ce sont les mots fleur, œuf, sœur, neuf, beurre et seul. Encore une fois, écrivez s'il vous plaît dans les commentaires quels mots connaissez-vous qui ont ces deux mots ? Ou peut-être ce sont. Et après, on commence à regarder, à observer des exemples, des livres qui vont nous aider aujourd'hui. Et donc, le premier conseil, c'est faites répéter votre accent. Cette activité permet une première approche de l'alphabet français pour commencer à demander aux élèves de retrouver les voyelles de l'alphabet et demander aux élèves de placer leurs petits doigts à la commissure des lèvres et de prononcer chaque voyelle. Donnez l'exemple, les élèves répètent après vous et ils remarqueront l'emplacement naturel de leurs lèvres à l'émission des sons. Les élèves auront certainement plus de difficultés à prononcer les lettres E et U. Ces points phonétiques seront travaillés plus tard dans la méthode. Voici des indications que l'on peut donner pour le moment. Par exemple, pour le E, demander aux élèves d'imiter une personne qui réfléchit, prendre la position du penseur de Rodin, la ment sur la mention en disant E comme ça. Pour le U, demandez-leur de placer leur ment à plat très près des lèvres et de prononcer le son U. Contrairement au E ou, ils doivent sentir sur leur ment un léger filet d'air. Après, bien sûr, faites écouter l'enregistrement et pour ajouter une note ludique, on peut créer une mini-compétition. Les élèves se mettent à nouveau par deux. Celui qui montre la bonne lettre en premier marque un point. OK, on commence. Ici, on voit la division de livres que j'aime beaucoup. C'est la Baudisson. Qu'est-ce qu'on vous propose de faire ici ? Demandez aux élèves d'observer les illustrations du livre et de dire quels sont les mots correspondants. Corriger la prononciation si nécessaire, en particulier les lettres muettes à la fin des mots. Après, faites écouter l'enregistrement. Encore une fois, dans un premier temps, demandez aux apprenants de montrer du doigt les lettres qu'ils entendent. Une seule lettre est juste sur les trois proposées. Ensuite, demandez aux élèves de prononcer la lettre afin de vérifier leur acquisition phonétique de l'alphabet. Corriger les erreurs si nécessaire, notamment pour le U de chute. Reprendre la technique du souffle, par exemple. Et enfin, demandez aux élèves de prononcer individuellement chaque mot. C'était un exemple tiré du livre aux jeux de ranches au niveau A1.1. Maintenant, regardez, s'il vous plaît, l'exemple du livre aux pixels nouveaux, aussi le niveau AA1. C'est une activité qui a pour l'objectif de s'entraîner à la prononciation de RE, U, OU et WA. Donc, premièrement, il faut faire l'exercice numéro 2 et mener les élèves à découvrir qu'en français, la phonie ne correspond pas toujours à la graphie. Réalisez activité 3 en voyant ce que les élèves prononcent le son RE, en faisant vibrer une seule fois le DO de la langue et non la pointe de celle-ci en arrière du palais. Après, demandez aux élèves de chercher d'autres mots avec le son RE et pour la différence de OU et U, faire prononcer entement I, OU, I, OU en écartant les lèvres comme dans un sourire, puis en les arrondissant comme dans un bisou. Demandez aux élèves de continuer à prononcer les mêmes sons mais en conservant les lèvres toujours arrondies. Faites expérimenter la différence OU, la langue en avant pour le U et la langue en arrière pour le OU. Ok, notre étape suivante, regardez s'il vous plaît, le SE de absent et le Z de présent. Donc, découvrir la position, c'est notre but de maintenant, écouter, réfléchir sur le fonctionnement de la langue. Donc, prononcez à trois reprises la paire de position, lissez, lisez, en accompagnant chaque son d'un geste différent. En grand groupe, les élèves prononcent à leur tour à trois reprises la paire de position en imitant le professeur, oui, et en plaçant leurs mains sur leur gorge, ils découvrent la vibration des cordes vocales dans le cas de Z. Après, faites l'activité 11 et 12. Expliquez ensuite brièvement ce qu'est une liaison, unir la consonne finale d'un mot, habituellement non prononcé à la voyelle initiale du mot suivant, et écoutez et répétez le virlangue. Regardez ici, oui, vous voyez le virlangue. Proposez éventuellement au concours des virlangues, celui qui parvient à dire le virlangue le plus de fois, le plus vite possible et sans se tromper, gagne. Maintenant, la suite de notre jeu d'aujourd'hui. Ici, vous voyez le mot caché, oui, vous voyez que la transcription de mots, vous, comme les professeurs, vous savez déjà, oui, que c'est un seul mot, un mot. Mais vos apprenants n'en savent pas, oui. Donc, proposez à eux de jouer un tel jeu comme ça, et vous pouvez leur proposer de deviner quel est le mot caché ici, et par exemple, demander aux élèves d'écrire sur le tableau leurs exemples de ce mot caché. Écrivez s'il vous plaît maintenant dans les commentaires en dessous de cette vidéo, en bas de cette vidéo, quels sont vos exemples, qu'est-ce que vous avez deviné, oui, qu'est-ce que vous en pensez. J'espère que vous avez bien écrit, et je vais vous montrer la réponse, oui, c'est un mot cependant. Mais, quelqu'un parmi les apprenants de cette langue, oui, de la langue française, peut-être qu'elle a pensé que ce sont deux mots comme cependant, oui, comme ça, pas cependant. Mais, c'est un but de ce petit jeu, de découvrir le mot caché, oui, et de savoir que c'est un seul mot caché, pas deux. Ok, on continue, maintenant, regardez, s'il vous plaît, encore un labo des sons, et on va dire, qu'est-ce qu'on va dire ? Que le modèle, oui, de labo des sons, c'est prononcer une première fois les phrases, oui, qu'est-ce qu'on doit faire ici ? Prononcer, comment tu t'appelles ? Par exemple, je m'appelle Amandine, et insister sur la prononciation du phonème en. Après, c'est demander aux élèves de répéter les phrases deux par deux. Puis, faites écouter les prénommes et demandez aux élèves de lever le doigt quand ils entendent le son « en » pour ajouter une note ludique. On peut proposer une mini-compétition et les élèves se mettent par deux. Celui qui lève le doigt en premier et au bon moment marque un point. La dernière, c'est demander aux élèves d'observer les prénommes et de dire quelle composition de lettres forme le son « en ». La réponse, dans ce cas, c'est « en » et « un ». Comme ça, on peut proposer aux élèves de dire, s'ils connaissent d'autres prénommes ou mots qui contiennent le son « en ». Par exemple, croissant, orange, etc. Nous avons encore une étape qui s'appelle conceptualisation et systématisation. Ce sont les activités numéro 9 et 10. Le « ch » d'acheter et le « j » de manger. Écouter et réfléchir sur le fonctionnement de la langue. Oui, c'est le but d'ici. Donc, premièrement, il faut que vous rappeliez que les consonnes sortes ne font pas vibrer les cordes vocales. « Faites écouter et répéter la liste de mots. » Puis, le « virelangue » et demandez aux élèves de s'entraîner individuellement à répéter ce dernier à une vitesse croissante. Puis, finalement, faites réécouter le « virelangue » et demandez aux élèves de le chanter en même temps. OK. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a aussi les deux tableaux, les consonnes, les semi-consonnes et les voyelles orales et nasales. Donc, maintenant, regardez s'il vous plaît plus attentivement le tableau avec les consonnes et les semi-consonnes. Ici, qu'est-ce qu'on doit faire ? On pourrait demander aux élèves d'observer l'ensemble du tableau, les points A, B et C. Rappelez-leur qu'ils ont déjà étudié les voyelles, oui, et demandez-leur s'ils peuvent répondre, bien sûr, ou leur dire qu'il s'agit de la présentation des consonnes. Après ce bref moment d'observation, demandez aux élèves combien de sortes de consonnes ils ont observées. La réponse facilitée par la présentation du tableau. Faites réaliser l'activité dans l'ordre proposé. Le point A, puis le B et le C. Pour le point A, faites remarquer la position entre les consonnes de la colonne de gauche et celle de la colonne de droite, aux positions consonnes sourdes, consonnes sonores. Il n'est pas nécessaire de préciser cette terminologie aux apprenants l'essentiel comme pour la différence entre voyelle orale et nasale et qu'ils comprennent que cette différence d'articulation est très importante car elle peut entraîner des confusions de compréhension. Après ce tableau, regardez, s'il vous plaît, les voyelles orales et nasales. Oui, le tableau numéro 2. L'important lors de cette activité est que les élèves répètent le phonème et l'exemple correspondant avec la prononciation, l'articulation adéquate et l'imitation soient la meilleure possible. Il ne s'agit pas de faire mémoriser l'écriture phonétique complexe pour beaucoup d'élèves. Elle ne constitue qu'une aide pour les élèves qui peuvent l'utiliser sans risque de confusion avec l'écriture normale. Dans le cas des phonèmes étrangers à la langue maternelle de l'élève, il peut se souvenir des exemples afin de parvenir peu à peu avec l'aide de ses camarades et du professeur à corriger, améliorer sa prononciation. Il est possible, selon la langue maternelle de l'apprenant ou les autres langues qu'il parle, de rapprocher le phonème français d'un phonème de cette langue ou de ces langues pour l'aider à s'autocorriger. Maintenant, observez, s'il vous plaît, l'exercice 5, Distinguer l'écrit et l'oral. Donc, premièrement, regardez les panneaux. Et cet exercice peut être considéré comme une préparation à l'exercice numéro 6, ici. Réalisez-le en 3 étapes pour aborder progressivement les difficultés des accents, des enchaînements et des lettres non prononcées. La première étape, c'est de procéder à la répétition des phrases écoutées. Veuillez une bonne imitation et effectuez le plus possible une correction entre les élèves. Cette première étape correspond strictement à l'exercice 5 tel qu'il est proposé. La deuxième étape, demandez aux élèves d'ouvrir leur livre, d'observer silencieusement les phrases de l'exercice. Faites écouter de nouveau les phrases en suivant leur transcription et demandez aux élèves de noter ce qu'ils constatent. Pour aider les élèves, dites-leur attention, écoutez bien les accents, la prononciation des mots, des lettres. Après, la troisième étape, donc au cours de cette dernière étape, soit demandez aux élèves de marquer les accents, les enchaînements et les lettres non prononcées, puis faites écouter de nouveau l'enregistrement phrase après phrase pour corriger, et soit faites écouter l'enregistrement phrase après phrase, ou demandez aux élèves de marquer les accents, les enchaînements et les lettres non proposées. En ce qui concerne l'exercice numéro 6, écoutez et répétez. Réalisez cet exercice en trois étapes de façon à aborder progressivement les difficultés. Ce sont des accents, des enchaînements, des lettres non prononcées. La première étape, c'est un livre fermé, oui, répétez les phrases, veuillez à une bonne imitation et effectuez surtout une correction entre les élèves. La deuxième étape, ouvrez les livres, observez silencieusement les phrases de l'exercice, écoutez de nouveau les phrases en suivant leur transcription et notez ce qu'ils constatent. Faites attention aux accents, la prononciation des mots et des lettres. La troisième étape, demandez aux élèves de marquer les accents, les enchaînements et les lettres non prononcées. Écoutez de nouveau l'enregistrement phrase par phrase pour corriger ou bien écoutez l'enregistrement phrase par phrase et après marquer les accents, les enchaînements et les lettres non prononcées pour corriger. Notre exemple suivant s'appelle les bonnes adresses de votre ville. Oui, regardez s'il vous plaît l'exercice numéro 7. Présentez à la classe les bonnes adresses de votre ville ou d'une ville que vous connaissez. Réalisez cet exercice en sous-groupe car il serait trop long de le réaliser individuellement et le résultat serait sans doute moins riche. Il est possible de former les mêmes sous-groupes que pour l'exercice précédent. Oui, cet exercice doit être préparé individuellement à la maison. Chaque élève recherche 3 ou 4 lieux à voir et les situe sur le plan de la ville et donne 2 ou 3 bonnes adresses avec leur adresse et leurs spécificités. Ce qu'on doit faire en classe, les élèves de ce groupe, oui, compare les lieux, comparer les lieux, ce qu'ils proposent, et retiennent ce qui leur semble le plus intéressant. Ils reformulent et corrigent ou corrigent les textes des propositions retenues. Enfant, en plein homme, les différents sous-groupes présentent leurs travaux. Il est possible de leur demander de choisir quel est le meilleur guide de leur ville. Et la dernière image de notre jeu dans ce webinaire. Regardez, s'il vous plaît, il y a deux mots. Tu utilises, oui, c'est simplement la conjugaison de verbes utilisés du premier groupe. Mais, qu'est-ce qu'on propose ici pour vous et peut-être pour vos apprenants, pour vos étudiants ? C'est un bon exemple pour comprendre la phonétique française et la transcription française. Vous pourriez écrire sur le tableau ces deux mots que tu utilises ou vous pourriez choisir un autre mot, un mot plus simple comme pomme, une pomme, une pêche, une maison, une voiture, etc. Et écrivez deux variantes possibles en ce qui concerne la transcription de ces deux mots. Et vos apprenants doivent choisir laquelle est la correcte. Écrivez, s'il vous plaît, en bas, dans les commentaires, quelle est la variante correcte parmi ces deux, si, oui. Et je ne vais pas vous dire maintenant quelle est la réponse. J'espère bien que vous le connaissez. Et on va continuer et terminer aussi par le conclure. Vous avez déjà compris qu'il existe beaucoup de variantes, beaucoup de choses à faire pour comprendre mieux la phonétique française, pour mettre la belle prononciation française dès le début, oui, par les phonèmes, par des lettres et des mots, par des jeux. J'espère que vous avez aimé ce webinaire. Vous avez su quelque chose de nouveau. Et j'attends avec impatience de lire vos commentaires et vos variantes concernant ces jeux. ou peut-être vous avez des questions concernant ce webinaire ou vous n'avez pas compris quelque chose. Je vais montrer dans des images suivantes mon courriel électronique personnel. Et si vous avez des questions, vous voulez me demander quelque chose, s'il vous plaît, n'hésitez pas, écrivez et je vais répondre. Encore une fois, des couvertures de livres qu'on a utilisés, oui, aujourd'hui. Je crois que vous les utilisez ou vous les connaissez. C'est possible que vous avez travaillé avec eux. Quelles sont vos opinions? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce que vous les aimez ou pas? Si vous ne les aimez pas, pourquoi? Écrivez, s'il vous plaît. Pour moi, c'est très intéressant. Et j'attends, j'attends, c'est vrai, de lire vos commentaires. Maintenant, s'il vous plaît, regardez les comptes de linguistes et de distributeurs officiels de l'édition française Clé Internationale en Ukraine. Vous pouvez voir notre adresse, le téléphone et notre site et le site, la page de Facebook, oui. Si vous avez des questions aussi, pas peut-être les questions pour moi, mais les questions de site ou de Facebook, écrivez sur Facebook et on va vous répondre très vite. Et mes comptes, encore une fois, je m'appelle Julie, mes comptes ici, flé.linguist.ua, c'est mon courrier électronique personnel. Si vous avez des questions, écrivez et je vais répondre. Merci beaucoup, merci pour votre attention. J'ai aimé ce webinaire. J'espère que vous avez aussi aimé ce webinaire. À tout cas, c'est une question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est beaucoup de questions que vous avez fait. Merci beaucoup.